Et oui Wilfried, les jeux de société restent encore aujourd'hui une valeur sûre à Noël et les français en sont friands. Alors en Europe, nous sommes les premiers consommateurs de jeux de société l'année dernière. Près de 20 millions de boîtes se sont vendues en France. Et Florane, vous n'êtes pas venue les murs vides. Eh bien non, aujourd'hui c'est un petit peu moi la mère Noël. Alors je suis allée voir deux entreprises yvelinoises de jeux de société pour qu'elles me présentent leurs nouveautés, les produits un peu stars de ce Noël. Donc je me suis rendue chez Cocktail Games. Alors l'entreprise est basée à Versailles. C'est une petite entreprise, ils sont cinq et ils éditent des jeux de société. Alors c'est surtout des jeux de cartes comme on peut les voir ici. Donc c'est pas des jeux de cartes traditionnels. Donc voilà, il y a un petit design assez joli. Même les cartes sont plutôt sympas. Et la seconde entreprise justement donc c'est Asmodé. Donc c'est le poids lourd, l'acteur majeur de la distribution des jeux de société et de cartes à collectionner en Europe. D'ailleurs elle distribue justement les jeux de Cocktail Games et aussi d'autres jeux d'autres sociétés d'édition de jeux de société. Et leur siège est basé à Guyancourt. Alors vous devez peut-être connaître certainement leurs jeux de société, Jungle Speed. Ça vous dit quelque chose ? Ça vous parle ? Ça nous parle. Alors donc là, elles éditent des jeux mais pas seulement que pour les enfants. Donc là on a des jeux pour les enfants. Mais il y a aussi des jeux de société un peu pour tout âge. Parce que justement le but des jeux de société c'est d'y jouer forcément en famille. Vous êtes d'accord avec moi ? Alors pour les plus petits, c'est préférable. Alors pour les plus petits, alors là, dès 4 ans, on a des jeux de société. Alors là c'est le Time's Up pour enfants. Est-ce que vous connaissez le principe du Time's Up tous autour de la table ? Pas du tout, personne ne connaît le principe du Time's Up ? Non, pas du tout. Attention, est-ce que ça change du Time's Up à du tout ? Le Time's Up traditionnel. Il y a, si je ne me trompe pas, moi je le joue comme ça avec mes amis. Ce sont trois petits jeux. Pas en famille du coup ? Alors moi j'y joue surtout avec mes amis, c'est vrai. C'est plus un jeu adapté. Il faut souvent faire deviner des personnalités. Mais je pense que Flora n'est plus à même que moi de l'expliquer. C'est un jeu justement qui se déroule en trois manches. Donc vous tirez par exemple une personnalité. Donc je ne sais pas, par exemple, je vais tirer Wilfried Richie. Alors la première fois, il va falloir que je la fasse deviner en ne disant pas votre nom. Oui, alors par exemple, alors tiens, bravo, tenez, pardon. Comment vous feriez deviner ? Je mimerai un présentateur, plutôt en politique. Voilà. Plutôt petit. J'ai sûr que ça. Qui aime également Star Wars. Un peu caustique aussi. Caustique. Tellement peu. Et la deuxième manche, donc il faut juste dire un mot. Par exemple, si je vous dis, voilà, présentateur, hop, Wilfried Richie. Et le troisième mot, il faut simplement mimer. Donc voilà, un petit peu comme ça. Je suis un peu comme ça. Et donc là, justement, c'est pour les enfants, donc c'est plus facile. Donc il y a simplement, voilà, juste des petites cartes. Par exemple, une voiture, bon, en trois manches, c'est quand même facile à mimer. Mais c'est pareil. Comment mimer la voiture ? Bah comme ça, je ne sais pas. Alors attendez, je peux vous en trouver des plus, des plus sympas. Parce que Mickaël est quand même très fort. Si je vous demande de faire un tag-crayon, Mickaël ? Un tag-crayon. Ah, ça c'est conceptuel. Voilà, là on dirait qu'on conduise une moto, mais c'est pas. Alors c'est exactement le même principe. Il y a les cartes, il y a le petit sablier. Alors il y a également un autre jeu de cocktail game qui s'appelle Perlimpinpin. Donc ce jeu a été... Le nom est très sympathique. Le nom est très sympathique, voilà. Donc je vous laisse passer, il y a plein de petites cartes, etc. Donc c'est un jeu, voilà, enfin c'est un petit peu compliqué. Moi je m'y suis intéressée, mais je n'ai pas compris toutes les règles. Donc du coup, nous avons nos deux testeuses de choc, nos deux stagiaires, donc Joséphine et Rose, qui les ont testées. Je les ai mis à contribution. Écoutez-les, elle nous explique les règles. Il y a douze princesses qui sont endormies au milieu de la table. Le but, c'est de réveiller les princesses, en fait, avec la carte du prince. Et celle-ci fait partie du tamarron. Donc en fait, dans le tamarron, on a plusieurs cartes et tout, de valeurs, des nombres, des potions, des choses comme ça. Et le but surtout, c'est en fait d'essayer de piocher le prince pour réveiller le princesse. Il faut en avoir cinq avant l'autre. Et après, il y a plein d'autres cartes pour empêcher l'adversaire de réussir à réveiller les princesses. Pour reprendre les princesses de l'autre, on peut utiliser un dragon ou une potion. Globalement, je pense que c'est pour tout le monde. Après, il y a peut-être forcément une catégorie d'âge, mais c'est drôle, en fait. Au bout d'un moment, on rentre dedans et on prend vraiment la compétition, on va dire. Alors, ce n'est pas justement un jeu que pour les filles. Alors, il y a d'autres jeux de cartes également faits par Coquedé. C'est un jeu pour faire des pizzas, mais je sais que vous êtes un peu le cuisinier de la chaîne. J'adore les pizzas. Celui-là, il est pour vous. C'est un jeu où on doit composer le plus rapidement sa pizza. Donc voilà, c'est sympa. Et si on n'est pas justement fan de jeux de cartes, alors là, j'ai des jeux pour les plus grands. Pour les adultes, c'est des jeux de plateau. Donc là, on a un jeu super sympa. C'est un jeu qui s'appelle Mafia Cuba. Voilà, peut-être que ça vous plaît. Donc en fait, pour ce jeu, c'est un peu le principe du loup-garou. Est-ce que certains d'entre vous connaissent le principe du loup-garou ? Mélanie ? Comment expliquer le principe du loup-garou ? Ça dépend comment on le joue, mais c'est un jeu de rôle. Où certains ont un rôle, il faut éliminer les opposants, les adversaires. C'est comme un cul-élo, en fait. Il y a les loups-garous, il y a les villageois. Après, si on complique, il y a la sorcière. C'est un petit peu le même principe. Donc il y a le parrain, il y a les fidèles, il y a les agents du FBI. En fait, on a cette boîte. On tire une carte, on choisit qui est parrain, qui est fidèle, qui est agent du FBI, qui est nettoyeur aussi, ou nettoyeur en sens tueur à gage. On a donc les petits jetons que vous voyez ici. Voilà, je vous les fais passer, regardez, choisissez, etc. Hop, c'est pour vous. Et on a également aussi des petits diamants que l'on voit dans mes mains, qui appartiennent aux parrains. Oui, ce sont des vrais, donc vous me les rendez à la fin. Donc on a les diamants qui appartiennent aux parrains. Là aussi, il faut en voler, etc. Et après, le parrain doit deviner qui a volé les diamants, qui justement est de son côté, qui est agent du FBI. Donc voilà, c'est un peu le même principe du jeu du loup-garou. Et pour un dernier jeu, donc celui-là, je vous en parle parce qu'il est assez sympa. Donc ça s'appelle Colt Express. C'est édité par Asmodee, mais c'est une autre entreprise qui l'édite. C'est Asmodee qui la distribue, pardon. Alors, dans Colt Express, c'est un peu ambiance bandit western, voilà, far west. Chaque joueur incarne un bandit qui est prêt à tout justement pour devenir le plus riche de l'ouest. Donc ça se joue avec, voilà, des petits, justement, il y a des petits wagons, il y a des petits personnages, etc. qu'on met sur le jeu. Et en fait, voilà, c'est un jeu, les joueurs en fait planifient leur mouvement en programmant leur carte action sur une pile commune. Les bandits se déplacent de wagon en wagon. Chaque joueur a une personnalité. Il y a le sniper, la lady, la voleuse, voilà. C'est un jeu qui est assez intéressant à jouer. C'est à partir de 10 ans tout à l'âge. Pourquoi je vous en parle ? Parce que justement, ce jeu, c'est un peu, il a un peu eu la palme d'or à Cannes pour le festival des jeux, si on peut dire ça. En fait, il a eu l'As d'or, donc le jeu de l'année. C'est une distinction qui est remise lors du festival international des jeux de société à Cannes. Donc voilà, ça vaut le coup. Et vraiment, il a été reconnu sur tous les sites internet, donc je vous conseille. Florane, ça ne s'arrête plus quand il est question de vie de société. Voilà, non, je suis un grand enfant, c'est pour ça. Merci pour toutes ces idées de jeux. On fera une partie. Voilà, maintenant, vous avez plein d'idées de jeux. On pourra faire une partie également, genre en rédaction, quand on n'aura pas le JT, ou plein de choses à faire. Et voilà, c'est vraiment une bonne occasion pour s'amuser en famille. On travaille beaucoup, Florane, on n'aura pas le temps. Vous voyez la différence, Mickaël. Vous voyez, un mot, j'ai dit un mot, et Florane, elle est partie pour 10 minutes. Voilà, c'est ça, elle est là, la différence. En plus, on n'aura pas le temps pour jouer en rédaction, on travaille tout le temps. On travaille tout le temps, oui, on le sait bien. Et puis, vous êtes tout le temps à l'antenne, donc vous n'avez pas le temps pour vous amuser, vous le savez bien.